Le ministre l'a dit, là? Le ministre l'a dit? Premier ministre. Oui, hein? Premier ministre. Ah oui, excusez-moi, le... Premier ministre. Je crois, je crois, c'est la première fois que je fais un point de presse avec vous. Je vous présente mes plus sincères excuses si je vous ai insulté. Le, le, le... Comment on va se dire, c'est un gars? Le premier... Excusez-moi, monsieur, le premier ministre. Quand le ministre vous... Le premier ministre, comme disait le premier ministre, porter un masque, c'est mettre à sa main souvent pour ajouter le masque et on se contamine. Les masques, c'est pour le système de soins où il y a des protocoles pour les mettre, des protocoles pour l'enlever. Le gant ne remplace jamais le lavage de mains, même en unité de soins. Je lave mes mains. Je lave mes mains. Qu'on se lave les mains. On ne se lave pas les mains de la situation, on se lave les mains parce que c'est ce qui peut sauver des vies. On répète, on répète les consignes. Il faut que les gens comprennent. Moi, je me lave les mains. C'est vraiment... N'oubliez pas encore de vous laver les mains. Ce n'est pas parce qu'on met ces mesures-là qu'il faudra diminuer dans l'hygiène. On ne sait jamais qui peut être la personne qui aurait contaminé la place. Je lave mes mains. Je lave mes mains. Lavez-vous les mains. Ça, c'est à peu près vincent. Si vous êtes malade, n'allez pas à l'extérieur. Si vous avez des symptômes, restez à la maison. Si on vous dit de rester à la maison, c'est qu'on vous dit de rester à la maison. Habituellement, quand on s'assoit dans un banc public, on ne le lèche pas. On s'assoit avec nos fesses et on essaie de garder nos mains là, sans nécessairement toucher. Ce n'est pas non plus un virus qui va vous sauter dessus, qui va partir de la sécrétion qui est là, puis vous rentrez dans la face si vous ne touchez pas. Quand on l'aplatit, bien là, vous allez avoir un plateau. Puis en l'étalant dans le temps, on a un déplacement de la courbe dans le temps, on l'aplatit. Je le démontre pour que vous compreniez. Il faut en profiter pour faire des choses qu'on aime, qu'on n'a jamais le temps de faire tout seul. Puis là, on va avoir la paix pour le faire tout seul. Moi, en fin de semaine, juste par exemple, je vais me faire des tartelettes portugaises. Ça va me donner un plaisir parce que je n'ai jamais le temps de faire ça. J'espère qu'on va me laisser un peu de temps en fin de semaine. Ça fait que c'est ça que je voulais vous poser comme question. Je sais que je parle beaucoup, mais je veux que vous compreniez pourquoi on fait ça. Et de grâce, faites ce qu'on vous dit, profitez-en positivement, transformez ça en quelque chose de possible. Excusez-moi, c'est fini, je ne dis plus rien. Je crois que c'est clair. Merci. 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 Merci.